C'est la deuxième fois que ces rencontres ont lieu ici, en lien, en offre du Festival du Maud. Je salue d'ailleurs la présence de Marc Carpentier. Merci beaucoup. Donc la première fois, les organisateurs, les artistes, les peintres avaient souhaité se réunir pour se rencontrer, échanger, donner à voir leur travail. Marie vous présentera dans quelques minutes le travail des artistes exposés ici. Et puis cette année, l'idée, ça a été d'approfondir la chose, d'étendre cette envie de rencontre, de partage et pour être dans l'esprit du Festival du Maud, de rajouter des mots, davantage de mots. Donc quatre textes très différents. Un roman, La Mère est belle en hiver, écrit par Michel Chastain. Un roman loufoque, écrit par Pierre Semet, qui s'appelle Silence en chute. Un recueil de poésie, une réédition du poète espagnol Pedro Salinas. Et puis bien sûr, le roman écrit par Dominique Sierra, qui s'appelle Un couloir infini. Chez les éditions Potenti, c'est que j'ai toujours souhaité associer au poète un plasticien. Toutes les couvertures sont un espace offert à ce type d'expression. Et donc je me sens bien ici dans cet univers, voilà. J'ai l'impression de prendre cohérence. Les artistes de notre exposition se sont plongés dans plusieurs textes et traductions de François de Scheng et lui rendent hommage dans des œuvres toutes différentes, comme vous pouvez le voir. Le parcours, le voyage, l'odyssée, l'ascension, le temps toujours est nécessaire et ce qui le bouscule pour une exploration dans les règles de celles qui creusent la voie. Et c'est un texte qui est d'une simplicité totale et d'une humanité magnifique qui nous parle avec douceur de la mort. Et comme j'ai plutôt, moi, des fantasmes extrêmement violents, un texte comme ça, ça m'apaise, ça me fait du bien. Voilà pourquoi c'est en tant qu'une des grandes raisons qui ont fait que j'ai eu envie de publier ce texte. Voilà longtemps que tu te plains de la poubelle, vieille, sale, encombrante, dis-tu, siffle mon mari. J'ai pensé te faire plaisir, récane-t-il encore. Et de l'autre côté de la table, il avance les bras, saisit son cadeau, le pose parmi les verts, entre lui et moi. C'est un travail. Je traduis des livres. Mais est-ce un métier ? Je craignais qu'elle ne s'évanouisse dans la nature sans que j'aie eu le temps d'en savoir plus. Je me composais un air pénétré et me fourvoyais dans une digression sur la vocation, la mission, le travail et la tâche. Oh, restons simples. Il faut gagner sa vie. Je le fais par nécessité. Alors vous traduisez sans preuve ? Non, c'est un exercice. J'essaie de réaliser ce qu'il n'a pas voulu faire. Et que n'a-t-il pas voulu faire ? Écrire ce livre en espagnol. Ah ! Fiche surpris. En effet, pourquoi s'en prendre avec-il pas de l'exercice ? Non, 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 non. Il ne boit pas de flammes. Je prends des deux rouges. Et pourtant, il était fatigué parce que... Oui. Est-ce que tu l'avais usé ? Tu l'avais usé ? Non, je suis déjà usé. Non, je suis déjà usé. Non, je suis déjà usé. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501